Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV dans la communauté de communes du Corosberg et de Lac-Arlande, présidée par Justin Vaugelle. Nous allons aujourd'hui la rencontre des chefs des restaurants du Corosberg qui ont besoin de nous durant cette période, besoin de nos commandes pour des plats à emporter durant ce mois de décembre et pour certains pendant les fêtes avec des plats à emporter spécial Noël et spécial Nouvel An. La liste des restaurants sur le site de l'Office de Tourisme intitulé à vos fourchettes durant le confinement, mais tout de suite allons à la rencontre des chefs. Quelles sont vos spécialités habituelles du restaurant Aloua Gourmande ? Nous on fait des spécialités alsaciennes d'oie et de canard et la tare flambée. Et quelle est votre organisation du restaurant Aloua Gourmande dans la période actuelle ? Quels sont vos jours d'ouverture par exemple ? Ben là nous on fait de l'emporter le vendredi, le samedi et le dimanche soir. Quels sont les produits que vous proposez ? La tare flambée des différentes sortes et quelques des salades et des spécialités de la salade gourmande et de l'assiette de l'oie. Et ensuite des plats chauds qui sont des vedeles, des fleischkechel et puis des choses comme ça quoi. Et des lait vacne. Avez-vous un programme spécial fin d'année ? Est-ce que vous savez déjà si vous allez être ouvert ? On ne sait pas pour la période de nouvel an. Pour la période de noël, oui on est ouvert. On a fait une petite carte avec nos spécialités qui sont les tare flambées ou le foie gras, le saumon mariné et puis des civets de canard et voilà. Donc on va essayer de faire ça et puis après on verra pour la période de nouvel an comment ça se déroule. Dernière question monsieur Schmitt. Si vous deviez faire un plat appelé Jean Castex, quelle serait sa composition ? Je ne sais pas beaucoup les ingrédients mais je sais qu'ils seraient très chers. On ouvre trois jours fin de semaine, on fait nos plats remportés, qu'on varie toutes les semaines. On garde les spécialités alsaciennes, on garde la tarte flammée très important. On reste au contact du client. Je considère que c'est très important, moi avec mes enfants. On a une dizaine de plats chauds, six plats froids, nos tartes flammées voilà, et cinq desserts que ma fille est en train de finir, dont la forêt noire que vous avez vue avant. Vous pouvez juste me citer quelques exemples de tarifs approximatifs ? On tourne autour de entre 10 et 16 euros. Il y a des plats froids, la terre une de foie de volaille, le prescoff qui est à 7,50. On fait la soupe, le voluté de courge, les Dom Fnud l'ont fait un menu salé, sucré, on est à 15. Si on prend que le salé, je crois de mémoire, on est à 8,50. Les desserts sont à 5, 5, 6,50. C'est des desserts faits maison. Et donc, c'est une première en Click & Collect. On va proposer différentes sortes d'huîtres pour Noël. Donc ça, c'est vraiment une première. On découvre, je pense qu'il y aura des surprises. Après, on fait des choses traditionnelles. Le chapon farci, le poussin farci parce que ça personne le fait, donc le petit poussin farci avec tout ce qui l'accompagne, le chou rouge au marron. Là, on vient de faire les pâtes fraîches qu'on vient de laminer, de cuire quand vous êtes arrivés. Donc voilà, tout ce qui accompagne ces faits de noël. Le foie gras, le saumon fumé, des petites choses. Il suffit d'aller sur notre site bureuchetubel.fr, vous trouverez tout ce qu'on prépare. Alors, une chose toute simple et c'est tout simple. On est surpris depuis qu'on fait les plats remportés. Merci, mille merci pour tous ces gens qui viennent, mais c'est juste incroyable. Ça nous touche. Il y en a qui viennent toutes les semaines. On est vraiment soutenu par le Corosberg, même un peu plus loin et franchement, ça nous touche beaucoup, beaucoup. Donc, c'est très important. Et nous, tout aussi important, gardons le contact avec nos clients, le rôle de chaque restaurateur. Pour les fêtes, rappelez-nous, donc c'est bien, on peut chercher vos plats le jour même, le 24, le 25, le 31. Les huîtres sont prévues en précommande, et seront cherchés le 22, 23, 24. Pour la nouvelle année aussi, on a prévu de mémoire 30, 31. Ça, c'est de la précommande. Ce qu'on fait en semaine se commande dans la journée pour récupérer le soir. Mais Noël, c'est vraiment en précommande. Quel type de cuisine trouve-t-on habituellement au restaurant Le Matzenberg ? On fait une cuisine créative, un peu gastronomique, et aussi des plats de jour qui sont à 9 euros, donc des plats revisités un peu des grands-parents, comme la boucheraine façon grand-mère, le poulet chasseur, comme aujourd'hui, qu'on a avec les chpets de la maison. En ce moment, ben, on a le plat du jour à emporter à 9 euros. On peut avoir une entrée ou un dessert qui est 4 euros de plus, donc au choix des gens. Plus une petite carte qu'on a mis à côté, nos royaux de veau, sauce crème, flambée au cognac, qui marche très bien quand on était ouvert. Donc ceux-là, on les vend à 13 euros, pareil, on fait des petits prix pour les gens. Un nougat de lotte en croûte d'agrumes et d'arachides, avec une purée de panais, et du chouchine snacké. Nous faisons tout, les glaces, les sorbets, le pain, les viennoiseries, le saumon fumé pour nos fêtes, c'est du saumon d'Islande qu'on a pris. Donc on fait vraiment tout de A à Z. Tout le monde se débrouille avec ce qu'on peut faire. Donc panier garni, oui, avec du vin, de la cave qu'on a déjà en stock, foie gras, saumon fumé, rillettes de sardines, on a de la truffe qu'on vend à part. Alors quelle est l'actualité de votre restaurant pendant ce Covid ? L'organisation, l'ouverture ? C'est que le midi du mardi au dimanche. On continue de 11h45 à 13h. Nous sommes ouverts pour la période de Noël, 24-25, peut-être le 26 selon les demandes, et le 31 décembre. Quels vont être les plats, sans doute un peu particuliers, et à quel coût ? Nous avons des entrées de 9 à 13 euros, et des plats de 18 à 25 euros. Quelles sont les spécialités habituelles du restaurant La Fuga ? Alors ici, nous cuisinons italien. Donc voilà, c'est vraiment vous fait découvrir différentes régions de l'Italie. On a un chef qui est napolitain, donc il vous fait vraiment voyager avec sa créativité. Vous avez des focaccia. Donc là, on est vraiment sur une pâte napolitaine. C'est une pâte avec une corniche épaisse, beaucoup plus digeste qu'une pizza. Vous allez avoir des lasagnes. Donc bien évidemment, on est sur du fait maison. Vous avez des paqueries à la truffe. Donc là, on sera vraiment sur des pâtes avec des pâtes en fait cylindriques, qui avec la cuisson vont un petit peu s'aplatir. Et il est fait avec une crème de parmesan, de la truffe. On travaille beaucoup avec des produits frais. Quelle est la formule du moment ? Comment ça se passe ? Quels sont vos horaires d'ouverture et vos jours d'ouverture ? Vous pouvez commander à toute heure, soit par internet, soit directement nous appeler de 11h jusqu'à midi 45. Les dernières commandes, vous pouvez les récupérer à 13h30. Et le soir, pareil, de 18h à 20h. Du lundi au samedi. Quand vous allez directement sur le site internet, vous avez la rubrique Click & Collect qui s'ouvre. Vous avez juste à cliquer. Et là, vous avez nos différents plats qui s'y présentent. L'idéal, c'est que vous pouvez choisir à tout moment de la journée votre heure de retrait. Vous pouvez commander le soir quand vous êtes chez vous et choisir également la date. Donc Tiffany, quelle est l'offre du moment pendant ces périodes de fête ? Pour penser aux fêtes et pour penser à gâter un petit peu nos proches, nous ce qu'on fait, c'est qu'on propose des coffrets. Alors soit des coffrets déjà tout près. Donc il y aura du foie gras, du saumon mariné, des sauces, vraiment des produits gourmets faits maison. Ou alors des choses directement à composer au choix avec ce qu'on propose. Dernière question sur les plats. Est-ce que la composition des plats est particulière en ce moment ? Eh bien, je vais vous laisser voir ça directement avec le chef. Ma ville d'origine, c'est Naples. Tout dans la campagne, je suis du sud. J'aime beaucoup ma région, j'aime beaucoup mes produits. Je travaille avec de la viande, plutôt avec des pâtes, avec des bons focaccia à la troupe. J'ai travaillé de la troupe, beaucoup de troupe. On a fait des panettones, tout artisanal. C'est un gâteau italien, kombucha-larine ici, et nous on fait un panettone. Est-ce qu'il y a des plats particuliers pour la période de Noël ? Non, je me suis fait, j'avais plusieurs fois dans ma tête, recettes du foie gras que j'ai mis en place cette année. En moscato d'Astie et grappa. Et du saumon mariné au basilic et citron vert. Bienvenue dans notre humble petite pizzeria qui est spécialisée dans les pizzas, tartes flambées, burgers, classiques et plutôt gourmets. Facile d'accès, on est à côté du Super-U, donc la galerie commerciale du Super-U à Truch-Tersheim. Le lundi, c'est notre jour de fermeture. On est également fermé le mercredi soir et le dimanche midi. Tout le reste du temps, nous sommes ouverts. Aujourd'hui, sur les services de midi, on est disponible de 11h45 à 11h30, 11h45 jusqu'à 13h30. Et le soir, de 17h30 jusqu'à 20h. À 20h, le dernier client doit être chez lui. Donc la dernière prise de commande, la dernière vente se fait aux alentours des 19h50. Une année très compliquée, mais c'est une année apparemment qui a aussi engendré des initiatives et des contacts et des relations nouvelles. Parlez-moi un peu de votre livraison au périscolaire de Berchtet. Eh bien, on a la chance de pouvoir échanger avec des acteurs de la communauté de communes qui se rendent compte de notre détresse. Donc on a eu la chance aujourd'hui de travailler avec le périscolaire de Berchtet qui nous a demandé, pour pouvoir donner aux enfants aussi en cette fin d'année, un repas plaisir, de leur confectionner des pizzas à leur demande. Donc on leur a fait plein de plaques de pizzas. On leur a ramené quelques petites surprises sucrées également pour la fin de repas. Voilà, donc ça nous fait chaud au cœur aussi de pouvoir échanger avec des gens qui se disent, voilà, il y a des acteurs qui travaillent, qui essayent de s'en sortir, qui ont besoin de notre soutien. On n'est pas là pour leur faire la charité. Par contre, on est là pour essayer de les faire travailler et de faire travailler des acteurs locaux, alors qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler ensemble. C'était une main tendue de la part de cette directrice du périscolaire de Berchtet qu'on a naturellement saisi à grand volontiers. Ça nous a fait nous lever très tôt ce matin, mais on en est très heureux. Personnage, personnalité, comment peut-on définir Franck ? Un autodidacte, un passionné de la cuisine, un ancien cadre de l'industrie automobile, reconverti avec juste ses propres mains dans la restauration et qui aujourd'hui se fait plaisir, en a fait sa passion et son métier. Où sommes-nous ? En Chouaïm, dans la cour de la mairie. On est dans un petit endroit un petit peu décalé, un petit peu en recul, mais c'est comme ça que j'aime les choses. Voilà, c'est là que j'œuvre tout seul comme un grand. Le nom du restaurant et pourquoi ce choix d'ailleurs ? Vignes et vaches a été une réflexion assez longue, la recherche d'un nom qui fait parler. Donc vignes, le vin, vaches, la viande, des viandes maturées. Là, j'ai pas mal de provenance d'Irlande du Nord. On travaille aussi un petit peu en local. Du cochon, de la côte de cochon, cuite pendant 10 heures. Je fais de l'entrecôte, je fais du faufilé, des magrets de canards français en IGP. Je travaille vraiment des produits simples, bruts, juste cuits correctement, on va dire. Et puis avec des accompagnements, une frite fraîche faite au blanc de bœuf, comme les Belges. Et puis des légumes du village, principalement. Des fermes locales de Jean-Michel Aubreche, qui est juste à côté, qui me fournit pas mal en légumes toute l'année. Dans cette période de confinement, comment avez-vous adapté votre carte à cette période hors normes ? En fait, je me suis rendu compte qu'avec ce deuxième confinement, les gens ont besoin de réconfort. Donc j'ai fait mes placards à emporter. Donc on parle de magrets de canards, de vés de l'œuf, de pavés de veau au mori, une très très grosse vente, des fleisch-kechels. Et tout ça cuisiné maison, avec des crèmes faites maison, avec des échalotes revenues déglacées au vin. Quelque chose de réconfortant. Les jours d'ouverture, les horaires d'ouverture du moment ? Alors du lundi au vendredi, le midi, principalement. Après, si j'ai des demandes le soir, je fais, c'est pas un souci. J'ai également une petite gamme de produits, comment on va dire, à emporter. Que ce soit de la charcuterie. Là, j'ai rentré un jambon italien à la truffe, de la mortadelle à la truffe, un fromage de brebis, un moliterno. J'ai du foie gras à la queue de bœuf. J'ai quelques éléments comme ça, qui permettent de se faire plaisir un petit peu en dehors. Et je continue à vendre, ce que je faisais déjà avant, de la viande crue. Donc je sélectionne mes viandes. Là, j'ai des cœurs d'entre-côtes qui sont en provenance d'Irlande du Nord, qui ont, je crois qu'on est à 4 semaines de maturation, que je vends à emporter pour se faire une petite poêlée à la maison, tranquillement. Comment puis-je prendre comment ? Comment puis-je prendre contact avec le restaurant ? Alors, il y a un numéro de téléphone, le 03 88 515 552. Il y a une page Facebook où je mets tous les jours ce que je propose. Je mets aussi les jours où je suis là ou pas là, parce qu'on a aussi besoin de temps en temps de prendre une bouffée d'oxygène et de se barrer. Mais effectivement, la page Facebook, c'est ce qu'il y a le plus simple. Aujourd'hui, c'est ma meilleure vitrine et c'est ce qui fonctionne le mieux. Comment on dit joyeux Noël et bonne fête de fin d'année en italien ? Bon Natale et bon an à tous. Nous étions dans la communauté de communes du Corosberg et de la Carlande. Pour en savoir plus, vous trouverez la liste de tous les restaurants sur le site de l'Office de tourisme intitulé « À vos fourchettes durant le confinement ». Merci à tous les chefs pour leur accueil. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ce reportage. Merci et à bientôt sur InfoCity TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada